On se connaît déjà, sinon pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est la poupée Barbie Baoulé. Maman a style, maman a classe, maman a élégance, maman a fraîche-fraîcheur, fraîcheur y'a pas glaçon. Alors, aujourd'hui je suis là parce que je me pose des questions et je vais me poser ces questions-là avec vous. Donc quand je vais dire pourquoi, mais pourquoi, vous répondez, question, mais pourquoi ? Bon, avant de commencer, est-ce que quelqu'un dans la salle peut m'envoyer un message d'amour pour me dire, bébé Piska, je t'aime, sans toi ma vie n'a pas de sens, tu es l'accélérateur de mon rythme cardiaque, tu es la réponse à mes prières. Je vois si mon cœur fonctionne encore. Parce que j'ai l'impression qu'au Gondwana ici, pour aimer, il faut avoir cœur de réchange, il faut avoir cœur secou. Aïe, je suis à mon 30e cœur secou, je ne sais pas vous. Voilà, donc, attends les filles, quand un homme vous courtise et qu'il vous dit, bébé, moi, je ne suis pas comme les autres, pourquoi vous ne croyez pas ? Messieurs, est-ce que tous les hommes sont pareils ? Tous les hommes ne sont pas pareils, hein ? Le gars, lui, il est venu dans ta vie, il t'a blessé, il a émietté ton cœur, il t'a donné goumé. Celui qui vient te dire qu'il n'est pas comme les autres, il vient te tuer. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais pourquoi vous êtes méchants comme ça ? Mais pourquoi ? Question. Voilà. Donc, je sais que je ne suis pas la seule célibataire dans la salle, donc je vais faire une prière, les célibataires, vous répondez à main fort, d'accord ? Seigneur, donne-nous de bon... Hum, je n'ai même pas encore parlé. On dirait que le célibat nous maltraite beaucoup, hein ? Donc, la prière. Seigneur, donne-nous de bons maris. Amen. Chiez, ne vous blessez pas. J'ai eu peur. Seigneur, donne-nous des bons maris. Éloigne-nous des hommes mariés. Depuis huit ans, ils nous disent qu'ils sont très divorcés. Amen. Ah, vous connaissez ? Mais chaque deux ans, leur femme accouche, Seigneur. Amen. Éloigne-nous d'eux. Amen. Seigneur, éloigne-nous des hommes qui nous font rentrer dans des relations instables, on dirait l'électricité du gondwana. Amen. C'est-à-dire qu'au début de la relation, la relation a brillé, ça. La relation est beaucoup brillante, tu vois ? Et puis un peu, un peu, ça veut dire que le courant se coupe et ça vient. Non. 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 La relation devient jeu de lumière. C'est-à-dire que le monsieur disparaît, il rit apparaît, il disparaît, et puis un jour, couc ! C'est coupé dans la relation. La relation est finie, le monsieur disparaît. On peut faire ça. Mais pourquoi ? Avant de partir, j'ai une dernière question pour vous. Les hommes, vous faites le malin sur nous, là. Quand on vous rencontre, vous êtes beaucoup beaux, souvent, comme les gars d'ici. Ils sont beaucoup frais, ils sentent beaucoup bonnes. Et puis on se fréquente. On se fréquente, on se fréquente, et on se fréquente. Et le jour où on doit se fréquenter, quand on arrive au lieu de la fréquentation dans la chambre, quand le jean tombe, que voyons-nous ? En lieu, en place du caleçon, nous vendons une jupette plissée, plissée. Regardez ! Vous voyez le tissu de chemise, là ? Il y a des caleçons qui sont faits dans le tissu de chemise. Tu vois le caleçon, là ? Il a dit, tellement le caleçon est large, le caleçon a été obligé de se plisser, 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 pour que le jean monte dessus. Et quand tu regardes, tu te dis, mais bébé, c'est quoi ça ? Question ! Bébé, mais c'est quoi ça ? Question ! Il dit, mais non, tu vois, il faut aérer, et de tout... On ne sait même pas de quelle aération on parle, et puis tu le vois marcher comme ça, c'est comme si quelque chose le dérangeait. Pourtant, rien ne dérange. Car le caleçon qu'il a porté, on peut diviser cent dix, ça laisse l'affaire. Mais pourquoi vous êtes comme ça ? Pourquoi ? Question ! Je finis !